Salut salut bienvenue sur l'instant mat dans cette vidéo je te propose de traiter un exercice sur les taux d'évolution on parlera donc de taux d'évolution de coefficient multiplicateur de pourcentage bien sûr et de taux d'évolution moyen allez c'est parti on y va un club de sport possède 680 abonnés en 2018 la progression des abonnés est donnée dans le tableau suivant donc on a une colonne pour les années et une colonne pour les évolutions donc ici qui apparaissent en pourcent petit 1 on va d'abord calculer le nombre des abonnés pour chaque année figurant dans le tableau petit 2 va ensuite calculer le taux d'évolution du nombre des abonnés de 2019 à 2021 et enfin petit 3 c'est un peu plus dur calculer le taux d'évolution annuel moyen du nombre des abonnés de 2019 à 2021 pour répondre à la première question c'est à dire calculer à chaque fois le nombre des abonnés on va donc rajouter une troisième colonne dans notre tableau alors comment est ce qu'on fait pour calculer le nombre des abonnés déjà pour 2019 donc en 2018 ils sont déjà 680 et il faut passer par le coefficient multiplicateur on a un taux d'évolution de 50% quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à cette évolution de 50% et ben il faut multiplier par un plus le taux donc le coefficient c'est un plus le taux donc c'est un plus 50% c'est un plus 50 sur 100 c'est 1,50 1,50 voilà tout 680 x 1,50 qu'est ce que ça fait ça fait 1020 donc en 2019 on a 1020 abonnés bon ensuite pour 2020 et pour 2021 on va appliquer la même méthode d'accord et on passe toujours par le coefficient multiplicateur une évolution de 25% donc il faut multiplier 1020 par quoi bas par un plus 25% c'est à dire un plus un 1,25 1020 fois 1,25 ça fait 1275 1275 abonnés en 2020 ensuite pour 2021 on a une augmentation de 20% donc on va prendre 1275 on va multiplier par 1,20 et ça ça fait 1530 voilà donc nous avons répondu à la première question on va maintenant pouvoir passer à la deuxième question on va calculer le taux d'évolution du nombre des abonnés de 2019 à 2021 et là il faut bien sûr connaître une seule formule c'est la formule du taux d'évolution à savoir valeur finale moins valeur initiale le tout sur la valeur initiale et si tu appliques donc dans notre cas présent là tu vas faire 1530 moins 1020 entre parenthèses bien sûr le tout sur 1020 ce qui donne exactement 0,5 donc 50% on a une augmentation de 50% du nombre des abonnés de 2019 à 2021 allez on va enfin pouvoir passer à la troisième question c'est à dire calculer le taux d'évolution annuel moyen du nombre des abonnés de 2019 à 2021 cette question elle va poser problème souvent aux élèves d'accord mais tu vas voir c'est très simple il va falloir déjà que tu repères le taux d'évolution qu'on a calculé entre 2019 et 2021 c'est 50% c'est 0,5 ok le coefficient multiplicateur qui correspond à ce taux c'est quoi ben c'est 1,5 on fait 1 plus t donc 1,5 1,50 c'est pareil ensuite tu regardes combien d'années t'as et ben tu as deux ans entre 2019 et 2021 tu as deux années donc qu'est ce que tu vas faire tu vas devoir passer par la racine carré 1 pour deux ans racine carré donc est ce qu'on fait on prend la racine carré de 1,5 ok racine carré de 1,5 moins 1 ah oui parce que nous on veut quand on veut un taux on veut pas un coefficient donc tm le taux d'évolution moyen c'est la racine carré de 1,5 moins 1 et je vais donner une valeur approchée à trois chiffres après la virgule racine carré de 1,5 moins 1 ça fait 0,225 valeur approchée à trois chiffres après la virgule ce qui correspond à une évolution une augmentation moyenne de 22,5% par an l'exercice est terminé voilà cette vidéo est terminée si tu l'as apprécié n'oublie pas de liker et pour me soutenir abonne toi allez salut ciao